Bonjour, c'est Richard Jové, habillé à Cavaillon. Aujourd'hui, je vous parle du régulateur auto-adaptatif avec fonction stop and go. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Alors, on connaît les limiteurs, on connaît les régulateurs, mais un régulateur coupé avec une caméra dans le pare-brise qui vit les lignes, qui vit les panneaux, coupé à un radar qui capte à 150 mètres, qui va très loin, associé au freinage, ça donne un système auto-adaptatif, donc le véhicule va accélérer, freiner tout seul, garder la vitesse que vous avez mémorisée, et en plus, éventuellement, redémarrer toute seule. Elle va être arrêtée, moins de 3 secondes, elle va redémarrer toute seule. Semi-autonome. Alors, pour ce faire, on a un petit combo d'eau qui est à l'intérieur, on va le regarder. Allez-y, installez-vous ! On a un combo d'eau ici. On a deux boutons là. Donc, ce premier bouton active ou inhibe la fonction aide au maintien dans la voie. C'est-à-dire que si vous dépassez la ligne à gauche ou à droite, il y aura une correction du volant, mais ça ne gère pas le maintien dans la voie. C'est juste, si vous vous endormez, la voiture tourne toute seule, une fois, deux fois, trois fois, pas plus, on le verra. Ça, c'est un bouton qui active ou inhibe la fonction, donc, de mémorisation dans la voie. Là, la voiture tourne toute seule. Elle garde la position que vous avez déterminée au départ, à l'enclenchement. Et ensuite, on a le commodo, régulateur, limiteur de vitesse. Alors, ça commence par une petite molette derrière. On met en haut pour le limiteur. Au centre, c'est neutre. En bas, c'est le régulateur. Ensuite, on a un bouton en haut qui va gérer la distance que vous voulez garder avec la voiture qui vous précède. Il y a trois niveaux. Ensuite, on a le bouton d'en bas qui s'appelle mémorisation, qui va mémoriser la vitesse que la caméra va lire sur le panneau. Donc, ça mémorisera cette vitesse et ça activera les régulateurs pour cette vitesse. Et ensuite, on a la position pause, ici, où on peut activer, désactiver les régulateurs. Mais surtout, quand vous avez freiné, si vous rappuyez sur pause, ça garde en mémoire la vitesse que vous aviez au départ. Donc, on n'a pas besoin de re-régler la vitesse. Ça repart direct. Par contre, si vous freinez, si vous appuyez en haut pour réactiver le régulateur, ça prendra la vitesse qui est sur le moment, non pas celle qui était mémorisée avant. Allez, on embarque. Allez, ça, on va démarrer la 508. Donc là, on est dans la finition, je vous rappelle, allure business. Équipé du moteur 160 chevaux avec la boîte auto 8. Allez, on démarre. Allez, on va retrouver le light cockpit avec la dalle numérique, ici. On va mettre la fonction conduite qui est plus exhaustive, qui va faciliter les explications. Donc, on va tourner la molette qui est là. On va mettre conduite. Voilà, c'est parti. On est sur la fonction conduite. Là, on a la voiture, notre voiture. On a ici la vitesse qui va être relue par la caméra, éventuellement. On va voir ici. Là, on voit que le régulateur est en pause. Donc là, comme je vous le disais, la petite molette, là, il n'y a pas de régulateur ni de limiteur actif. Si je monte la molette, on est un limiteur. Si je descends la molette, on est un régulateur. Là, on a un volant gris. Ça, c'est la fonction mémorisation de la voie, de l'emplacement de la voiture. On le verra tout à l'heure en sortant. Il y a deux boutons pour l'activer. Voilà, si je désactive le système, je réactive le système. C'est un bouton qui est à gauche. Et on a aussi le système ici. Ça, c'est la caméra qui va lire les lignes. Une fois qu'elle lit les lignes, si vous déviez, que vous dépassez la ligne, petit coup de volant, elle remet la voiture dans la position gauche-droite. C'est pour éviter les écarts de conduite. Ça, c'est indépendant du régulateur auto-adaptatif. On a cette fonction même si on n'utilise pas le régulateur ou le limiteur. On va le voir ensemble. Donc là, c'est inhibé. Je la remets en fonction. Là, c'est activé. On va démarrer la voiture. Hop, position sur le drive. J'accélère. Allez, on avance. On y va. On va tester ça sur route. Alors, autre particularité de la 508 avec le système stop and go, c'est-à-dire qu'on peut enclencher dès le départ le régulateur de vitesse, même à zéro. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que je vais mettre le régule. Là, je vais activer une vitesse. Voilà, j'active. C'est-à-dire que je suis à l'arrêt. Je mets la vitesse que je vais réguler. Voilà, régulateur actif. J'appuie sur le bouton plus en haut du commodo. Je montre, par exemple, on a envie, je vais aller à 50 à l'heure. Régulateur actif. Position sur drive. Si je lâche le frein, elle part toute seule. Si j'appuie sur le bouton, c'est parti. Voilà, elle accélère toute seule. Vous voyez, elle accélère, elle accélère, elle accélère. Donc, je prends la main. Le régulateur auto-adaptatif démarre immédiatement. On n'a pas besoin de rouler avec le véhicule pour le mettre en fonction et ça part de zéro. On l'a vu, ça peut partir de zéro. Donc, là, on va aller sur la route. Donc, je vais faire attention. Donc, on y va. C'est parti, j'accélère. Là, on a la fonction régulateur qui est en pause, qui est en fonction régulateur seul. Donc, on va le voir. Donc là, le véhicule a mémorisé 50 km heure, mais il n'est pas actif. Donc, pour réactiver à 50 km heure, j'appuie sur le pause. Voilà, actif et prends les 50 km heure qui était notifié tout à l'heure. Là, la voiture régule à 50. Voilà. Il n'y a pas de gestion du volant pour l'instant. Je ne l'ai pas mis en fonction. On est sur du régulateur simple. On le voit là, elle me marque mémoriser 80 km heure parce qu'elle sait qu'on peut rouler ici à 80 km heure. Donc, si on le désire, on appuie deux fois sur la touche mémorisation qui est en bas. On valide. Hop, 80 km heure. Hop, elle réaccélère toute seule. Voilà. Elle va se positionner à 80 km heure. Là, il faut que je gère le volant. Par contre, je gère encore le volant. Voilà. Il faut régler, il faut gérer le volant. Les lignes vertes, c'est la caméra qui lit les lignes qui sont sur les côtés. Ce qui veut dire que même sans la gestion du volant, si je viens à déborder, le volant tourne tout seul. C'est une protection si elle est un peu étourdie. Ne vous inquiétez pas, ça, c'est les indications radar. Voilà. Donc là, elle lit les lignes. On le voit bien. Si je déborde, regardez, elle tourne au volant toute seule. Par contre, elle ne garde pas le véhicule au milieu de la voie. Ça, c'est si on s'endort, par exemple, elle va biper plusieurs fois après. Si ça continue à biper, enfin à déborder, elle va biper pour vous réveiller. Mais vous voyez, là, je vais déborder volontairement. Elle me remet parce qu'on dépasse les lignes sur le côté. Que pour ça. Donc cette fonction peut l'inhiber, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, voilà. On voit, les lignes ne sont plus marquées en vert. Là, si je déborde, tant pis pour moi. Voilà. Il n'y a plus de correction, plus rien. Je roule au régulateur toujours. Donc ça veut dire que là, j'ai enlevé mes pieds, j'ai enlevé mes pieds sur les pédales. Donc là, la voiture gère l'accélération et le freinage déjà. Vous voyez, elle réaccélère là. Donc là, si elle a besoin de freiner, elle va freiner toute seule. Je suis à 80 km heure. Tout va bien. On va mettre 80 parce qu'il y a un radar là. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on voit, vous voyez, elle me demande si elle veut mémoriser 90 et ainsi de suite. On va mettre en fonction le volant, c'est-à-dire la touche volant là. Voilà. Là, je demande à ce que la voiture conduise toute seule. C'est-à-dire qu'elle va elle-même tourner le volant. Donc ça, c'est bluffant. Vous allez le voir. Donc une fois qu'elle aura lu pareil les lignes, voilà. Donc là, elle lit les lignes. Donc avant de les dépasser, elle va tourner. Voilà. Vous allez le voir. Donc là, j'ai un beau virage. Voilà. Ça, c'est terrible. Elle tourne toute seule. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de déborder de la voie pour qu'il y ait une correction. Elle a mémorisé la position de la voiture dans la voie et elle va donc garder cette position et activer, tourner le volant elle-même. Je vais vous montrer. On va, une fois qu'elle est stabilisée, elle va lire les lignes. Voilà. Là, par exemple, je vais me remettre comme il faut. Voilà. C'est parti. Elle lit les lignes. Elle va capter. Alors, l'autre spécificité de la 508, c'est qu'il y a une correction automatique aussi, même s'il n'y a pas de lignes sur le côté. Ça s'appelle bord de route. Ça, c'est une exclusivité sur le segment. Voilà. Vous voyez ? Elle gère toute seule. Alors, il faut garder quand même un petit contact avec le volant. Sinon, il y a un rappel. C'est une sécurité. C'est la loi qui l'oblige, ça. Voilà. La véhicule va carrément tourner toute seule. On le voit bien là. Voilà. Elle tourne toute seule à n'importe quelle vitesse. Elle est de 0 à 180 km heure. Vous voyez ? Je ne fais rien. Et là, elle va freiner toute seule. Vous voyez ? Ça freine devant. Je freine pas. 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 C'est pas moi. C'est pas moi. Vous voyez les jambes ? Elle a freiné toute seule. Elle corrige toute seule. Elle réaccélère toute seule. Je fais rien. Alors, le rond-point, elle prend par un. Je prends. Je prends la main. Alors, oui, j'ai pris la main là. Je freine. Le régulateur s'est mis en pause parce que j'ai freiné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le réactiver à la vitesse qui était préconisée et nous avions au départ, il faut que je rappuie sur pause. Voilà. Ça part direct sur 80. Par contre, si je valide, là, je désactive. Si j'appuie sur le plus ou le moins pour réactiver le régulateur, on va le voir, ça prend la vitesse du moment. Voilà. Ça prend pas la vitesse que nous avions avant le freinage. Donc là, je vais remettre la vitesse 80. Voilà. 81. Je valide. Ça y est. Donc là, on est reparti. Elle régule. Elle a vu les lignes. Elle gère elle-même. Alors, on va regarder maintenant. Je vais volontairement accélérer parce qu'on peut accélérer. Ça met le limiteur sur pause, mais ça ne l'inimpe pas. Je vais vous montrer. J'accélère là volontairement. Et après, je vais relâcher l'accélérateur. Là, je relâche. Et elle va prendre la vitesse mémorisée. C'est-à-dire qu'elle va freiner. Voilà. J'avais demandé 84 km heure. J'ai lâché l'accélérateur. Elle reprend la vitesse que nous avions demandé au départ. Je vais descendre un peu. Là, ce que là, c'est 80. Voilà. Voilà. Là, elle claque. Pourtant, les lignes, elles ne sont pas terribles. Elles captent tout. On va tourner. Tranquille. Pas de problème. Ensuite, on peut demander. On va accélérer. J'accélère. Donc, je reprends le dessus par rapport au système. Je vais me rapprocher du Kangoo là-bas. Et on va pouvoir régler. Je vais vous montrer comment régler la distance entre la voiture qui vous précède et vous. Voilà. J'accélère là. Je vais rattraper. Ça y est. Je demande qu'elle régule. Je vais augmenter un peu ma vitesse de régulateur. Voilà. Par exemple. Allez. Elle carte la voiture. On le voit. Elle carte la voiture. Allez. Ce qu'on va faire. On va demander. Est-ce qu'elle se carte un peu plus ou se rapprocher un peu plus ? Là, c'est la touche du haut. Hop. Je vais demander à être plus proche de la voiture. Voilà. Le trait blanc, c'est la limite. Elle va se rapprocher. Elle va se rapprocher de la voiture qui nous précède là. Je ne l'accére pas. Je ne freine pas. Elle gère tout. Vous voyez ? Elle est beaucoup plus proche. Si je rappuie, je demande d'être beaucoup plus loin. Elle me demande de tenir le volant. Voilà. Je rappuie. Je mets loin. Hop. Elle va laisser partir le véhicule. Voilà. Pour garder une plus grande distance. On ne le verra pas parce qu'il faut faire. C'est bien. Je ne fais absolument rien. Rien du tout. Zéro action. Que ce soit sur le volant, que ce soit sur les pédales. Là, voilà. Il faut juste que je dise que je ne suis pas endormi. C'est bon. Ça gère. Voilà. C'est le top parce qu'on a une sorte de bouchon. et je ne fais absolument rien. Rien. Donc, si on est à l'arrêt complet, plus de trois secondes, elle ne redémarre pas toute seule. Là, on n'est pas arrêté complètement ou presque. Mais de toute façon, on n'a pas dépassé trois secondes. Donc, la voiture redémarre. Voilà. Je ne fais absolument rien. Allez, même. Voilà. Correction sur le côté. Je dis que je suis toujours pareil, que je ne suis pas mort. Voilà. Ça roule. C'est bon. Alors, il faut faire attention, par contre, aux voitures qui sont sur le côté, là. Parce qu'elle peut. Je prends le relais. Elle peut capter ça. Ça, elle peut le capter. Danger. Elle peut capter aussi les ponts. Faites attention, les tunnels. Voilà. Il y a juste ça à faire gaffe. Là, si je veux réactiver avec la vitesse préconisée au départ, le pause. Voilà. Ça me repend la vitesse que j'avais demandé au départ. On va descendre, ça, quand même. On va remettre 80. Il faut être dans les clous, là. Voilà. Et ça régule. Toujours pareil. Je ne fais absolument rien. Voilà. Elle va capter la voiture bientôt. Donc, si je veux me rapprocher, pareil, j'appuie en haut. Je peux mettre moyen, c'est-à-dire qu'il y a loin, normal et proche. Là, je me mets normal. Donc, on voit que la voiture, le Kangoo, il apparaît, là. On va se rapprocher du Kangoo. Voilà. Il a sa distance de sécurité. C'est le trait blanc. Elle garde distance. Voilà. Si je veux me rapprocher, ça va freiner encore. Toujours pareil. Je ne fais absolument rien. Elle gère tout. Donc, je me répète, s'il n'y a pas de ligne sur le côté droit, elle arrive quand même à garder la position de la voiture au milieu. Ça, c'est tout nouveau et c'est une exclusivité sur la 508. Après, on fait attention parce qu'elle peut capter cette voiture et freiner. Donc là, c'est bon, je relâche tout. Voilà. Là, elle va le gérer encore toute seule. Donc là, elle va la capter. Vous voyez, il n'y avait pas de ligne là, mais il y a les trottoirs. Elle capte quand même les trottoirs. C'est ça, le système bord de route qui est exclusif à la 508. Là, elle freine toute seule. Là, je prends le relais. Un peu le rond-point. Parce que le rond-point, ça ne sait pas faire encore. Voilà. Mais vous écoutez, vous avez vu à peu près toutes les fonctions possibles du régulateur auto-adaptatif sur la 508. Voilà, il faut que c'est un stop-and-go qui est une exclusivité. Je me répète. Donc là, si je relâche, vous voyez, j'ai pris, j'ai accéléré. Je lâche l'accélérateur. Le régulateur reprend sans aucune action. Si elle ne freine pas, qu'on ne fait qu'accélérer, pour prendre de la vitesse par exemple. Et quand on relâche, elle régule toute seule. Allez, voilà, on arrive au garage. C'est vraiment fantastique. Allez, je vais vous montrer deux petits boutons avant de se quitter. Voilà. Alors ça y est, on est arrivé au garage. Ce que je voulais vous montrer, c'est de bien penser à activer la fonction dès le départ. C'est-à-dire que vous allez sur le menu voiture, menu sécurité. On le voit là, c'est désactivé. Sans ça, on ne peut pas donc faire fonctionner le système auto-adaptatif. Voilà, il faut simplement l'activer. N'oubliez pas de le faire, sinon ça ne fonctionne pas. Et je vous invite vraiment à le tester vous-même parce que c'est bluffant. C'est nouveau, avant-gardiste. C'est même perturbant au départ, mais après, c'est sensationnel. C'est un garde-fou vraiment très appréciable. Allez, j'espère à bientôt. Au revoir.